Et salut Youtube, j'ai gagné un nouveau deck, un blanc vert nul, je vous le montre, ça s'appelle Aura Majestueuse C'est parti des 10 decks de base bicolore que tu gagnes après avoir terminé le tutoriel et il faut revenir jouer tous les jours Chevalier Novice C'est nul Voilà, c'est nul Ça c'est pas ouf, l'aumônière là, 1-3 vigilance, 1-3 chevalier, ça c'est ok Lieutenant d'épines C'est de la merde Ça c'est pas ouf, mais c'est correct Ça je sais pas, si les marqueurs vont sur lui avant qu'il prenne les blessures, c'est ouf, sinon c'est de la merde Danita Capachen, tiens comme un certain mec de Dominaria qui s'appelle Gerard je crois Initiative vigilance, lien de vie, 2-2 pour 3, c'est fou Les sordora d'équipement que vous lancez coûte un de moins à jouer C'est super fort S'il n'était pas légendaire, c'était x4 bien sûr, c'est vraiment ouf Histoire de Belliana C'est une saga, donc quand elle arrive, son champ de bataille Et après que vous aie pioché, on met un marqueur dessus Et quand il arrive à 3 marqueurs, on le sacrifie C'est donc un truc qui se résout en fait, ça dure pas très longtemps On met un jeton chevalier Il n'y a pas de 2 ? Et pour 3, les chevaliers que vous contrôlez gagnent plus 1 Et puis après ça disparaît Donc c'est une mythique, je trouve pas ça extraordinaire A moins de jouer un jeu de chevalier bien sûr Alors voyons voir, ça c'est un chevalier, ça c'est pas un chevalier Ça c'est pas un chevalier, ça c'est pas un chevalier, ça c'est pas un chevalier Parce que vous commencez à sentir le problème Cap à chaîne, Danita, c'est un chevalier Donc pour l'instant ça pue la merde carrément L'allumineux, bah c'est très bien, c'est très fort Forme de chaîne, c'est bien Surtout avec Danita sur table Ça fait 3 pour 2, c'est trop bien Enchanteur ça tire A chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement plus chez une carte C'est pas mal Ça sent l'espèce du remake du jeu enchantresse Parce qu'il y a un jeu enchantresse blanc vert qui existe Qui est un jeu infâme Quand il commence à sortir vous jouez tout seul et vous gagnez Voilà, c'est vous branlez votre deck pendant 20 minutes et à la fin vous avez gagné GG Qu'est-ce que je te dirais en mention, c'est cher mais c'est très bien La dernière bataille d'Ajani Je vous fais un résumé Quand une créature ou un Plainswalker que vous contrôlez meurt, vous mettez une 4-4 blanche avatar avec le vol Et si jamais l'adversaire vous en fait défausser Vous créez le même jeton C'est de la merde Chalet voit de l'abondance Défense talismanique pour vous, les Plainswalker et les autres créatures que vous contrôlez Pour 4, c'est une 3-4 vol, c'est ouf Par contre sur l'activable pour 6 tu mets un marqueur de plus en plus sur toute créature que t'as C'est nul Mais le reste, défense talismanique pour toutes les autres bêtes, c'est fou ça par contre Ça c'est pas de la merde Eldocera c'est fou aussi Bon, ça transforme la créature en créature légendaire Donc c'est pas forcément, ça peut poser problème dans certains jeux Mais, plus 1, plus 1, vol, vigilance, lien de vie Pour 4, c'est complètement fou Eldocorn Si on le cible avec un sort de rat, il crée un dinosaure de 3 bêtes C'est toujours pas un chevalier C'est nul Valeur chevaleresque Ça fait une 2-2 chevalier et vigilance quand il arrive en jeu Ça met plus de plus de la vigilance à la bête pour 5 Beaucoup trop cher et pas extraordinaire Même si bon, éventuellement avec l'enchantement de con Mais c'est pas extraordinaire C'est trop cher pour ce que ça fait Et c'est beaucoup trop... C'est trop cher pour ce que ça fait Et c'est pas... Enfin, c'est nul, quoi Plus 7, plus 7, piatinement pour 6 Bon, c'est très cher, mais c'est une bonne... C'est une carte correcte Euh... On se plaine, 9 forêts Bon, beaucoup trop de terrain Bosquet de seul pétale, hein Forêt, si vous comptez une forêt, une plaine Il arrive en jeu à dégager Bon, ça c'est très fort C'est un peu joué, blanc vert Mais bon, c'est un terrain qui vaut... IRL, il vaut 5, 6 euros, quoi Mais c'est vraiment un terrain... C'est vraiment pas un mauvais terrain C'est un bilan d'un peu du pauvre Mais, euh... Si vous avez pas 2000 euros à mettre dans une man à base Ben, ça c'est très bien Et pareil, un Tapland Bicolore Donc à remplacer par beaucoup mieux Genre par 4 Bosquet, si vous avez 4 Bosquet Et B, comme prévu, voyons voir la curve 0 à 1, à 3 Bon, il y a une bonne curve, hein Bien centré sur 3, enfin Une magnifique curve qu'on voit qu'en l'académie 25 terrain, c'est beaucoup trop Le jeu est surtout blanc Il y a un petit peu vert Il y a quelques multicolores Et ben, tu sais quoi, Youtube ? Ben, ce jeu, il pue la merde Ben, c'est un... Le jeu, ils vous l'ont chier Ils vous l'ont prêché Et vous allez pas vous offrir un jeu de ouf Donc, euh... Peut-être que je vais continuer, euh... Donc c'était, voilà, le troisième... Attendez, non Faut que je raconte Euh... Alors... 1, 2, 3... Et 4 avec le poison Donc le quatrième, il m'en manque donc 6 Euh... Je vais continuer la quête Je record les games Et euh... Si je me fais pas dérouler par un jeu de merde euh... Au troisième tour, euh... Je vous montrerai la game, voilà Donc euh... A plus tard Youtube Peut-être à plus tard aujourd'hui Sinon peut-être à plus tard demain Voilà, voilà Voilà, voilà Sous-titres par Jérémy Diaz